Jean-François Gribaumont, un éleveur, un propriétaire qui regarde avec les yeux de l'amour son champion qu'il a suivi depuis tout son destin. Il s'agit de Prince Gibraltar, le nouvel hôte du Harad de la Reboursière et du Montaigu. Le Harad du Montaigu, devrais-je dire maintenant, de Montaigu même, car ce cheval est né ici. Il y rejoint des célébrités comme Martaline, déjà limitée à 150 juments, à 120 juments même, il y a 17 ans, mais aussi Noriscatol, 150 juments, mais aussi Litterato. Mais bien sûr, aujourd'hui, le focus est porté sur Prince Gibraltar avec Sybille, la fille d'Aliad Faurien, bien sûr, Sybille Gibson. Alors, Prince Gibraltar, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus le découvrir. Nouvel étalon, bien sûr, il suscite beaucoup notre terrain, n'est-ce pas ? Oui, et je suis très contente parce que les gens ne s'attendaient pas à avoir un aussi beau cheval. Et j'ai eu beaucoup de gens étonnés qui ont signé directement d'ailleurs. Et ça, je ne m'attendais pas à autant de succès aujourd'hui. C'est un cheval, on le rappelle, ça ne fait pas longtemps, il court encore au mois de novembre. Effectivement, il est beau, on n'a pas l'impression qu'il sort véritablement de l'entraînement, n'est-ce pas ? Il est arrivé magnifique de Rome, on l'a récupéré une semaine après Rome, il était déjà très beau. On l'a amené au pôle d'entraînement du cheval à Deauville, les gens étaient étonnés. Et là, il a repris 50 kg, il est magnifique, il est presque fait en étalon déjà. Donc, il va très, très bien évoluer très vite. Alors, on connaît bien ses performances, bien sûr, on connaît bien son profil, sa famille. Mais en termes de tempérament, un cheval qui a couru comme ça de 2 à 4 ans, forcément, c'était un vrai cheval de course. Et au quotidien, il est comment ? Il est très sympa, il est joueur, il aime bien mordre, mais il s'est fait remettre aux ordres par Tanguy et Dominique et Stéphane. Non, non, il est super, il est calme, il est top, très, très bien adapté, super cheval. Un petit mot de conclusion, Sybille, c'est la dernière étape pour Francie, en tout cas, de cette route des étalons 2016. La conclusion, là, nous avons bientôt le prix d'Amérique qui va se disputer. La conclusion de Montaigu, je précise désormais, de cette route des étalons 2016, un petit peu humide, mais avec beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Oui, on a eu du monde malgré la pluie hier, on a eu du monde en permanence, jamais trop, donc on est très contents. Les gens sont venus découvrir le cheval, bien sûr, Prince Gibraltar, mais revenus voir Martaline et Norris Catol qui sont aussi nos fers de lance. Litterato, Arcangeur sont pas mal sortis, donc on est très contents de cette édition 2016. C'est vrai qu'on est en soutien à la route depuis le départ et on est très contents du résultat. Eh bien voilà, la saison de monte peut donc démarrer. Elle démarre officiellement le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. C'est le début des bagatelles et on souhaite une bonne saison de monte à tous les haras normands qui ont ouvert leurs portes pour cette route des étalons 2016.